Bien moi, le constat que je pose, c'est que le message du gouvernement ne passe plus, malheureusement. Quand, dans le milieu de l'été, les chiffres se sont mis à monter dangereusement, grosse sortie du premier ministre, il y a eu un resserrement collectif et les chiffres ont baissé. Ça fait une semaine aujourd'hui que le premier ministre a tiré sur la sonnette d'alarme. Il y a eu des sorties de ses ministres et qu'est-ce qu'on voit, c'est que les cas continuent à augmenter, comme si le gouvernement Legault prêchait dans le désert en ce moment. À ce point-là, Tom, es-tu d'accord? Moi, j'ai l'impression que la plupart des gens suivent les conseils, mais tout le monde qui connaît le système de santé publique et les pandémies a fait la même prédiction depuis le début. Il y aura une deuxième vague. La question est de savoir est-ce qu'elle va frapper aussi durement, je ne crois pas, parce qu'on a plus d'équipements de protection pour chaque personne qui travaille, par exemple, dans les CHSLD, et le public est mieux informé. Le port obligatoire du masque, Paul, c'était une évidence. Pour quiconque connaissait ça, le Québec commence à emboîter le port. C'est triste de voir cette augmentation-là, mais je ne crois pas qu'on va avoir des chiffres comme on a vu au printemps. Parce que, Caroline, je ne sais pas, autour de toi, le port du masque, il est largement observé. Enfin, moi, je n'ai pas vu personne qui ne le portait pas à l'intérieur, même si, bon, ça fait en sorte que les gens peut-être bougonnent un peu, mais on ne le voit pas, c'est l'avantage du masque. Mais, Caroline, toi, parce qu'Emmanuel, ce qu'il a dit, c'est que le message du gouvernement passe beaucoup moins bien, même ne passe pas. T'en dis quoi? Bien, je ne suis pas certaine que c'est le message qui ne passe pas, comme le fait qu'il y a un peu d'écœur en titre, il y a un peu d'épuisement, de relâchement. Puis, à la limite, je dirais que c'est un peu normal. Est-ce qu'à partir de demain, est-ce qu'on va devoir entendre un message un peu plus fort? Peut-être. Peut-être qu'en voyant les chiffres augmenter, ça va ramener peut-être certaines personnes à l'ordre. Mais je pense qu'il y a une fatigue, il y a aussi le fait que c'est l'été, on avait le goût des vacances. C'est bon, on va se le dire, on se pense toujours invincible. Et là, quand on voyait les chiffres baisser, bien, veut, veut pas, comme dirait l'autre, on a tous, à un moment donné, peut-être un peu baissé la garde. Et là, aujourd'hui, peut-être que les chiffres sont en train de nous dire, peut-être qu'il faudrait, dans le fond, resserrer un petit peu les règles. Mais je pense qu'à la limite, Paul, c'est quand même humain, tout ça.